C'était « Comment l'expatriation avant Internet ? », une série de podcasts proposés par Français dans LeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisé par Gautier Seyss. Mon invité, Jean de Tinguy, a connu l'expatriation quasiment toute sa vie. Et depuis trois semaines, alors qu'il a maintenant 74 ans, il est revenu en France. Un retour en France dans ce qu'il appelle le plus beau pays du monde, le pays le plus agréable du monde, même si on est un peu rouspéteur. Jean, bonjour ! Bonjour ! Alors, on a eu l'occasion de préparer cette interview, tu m'as un peu raconté ton parcours. Toi, t'es tombé dans l'expatriation tout petit. Déjà, papa, qui travaillait dans les plantations en Malaisie, vous a emmené. T'avais à peine deux ans quand t'as commencé ta première expatriation. Tout à fait, oui. On est parti en... Oui, j'avais un an et demi, deux ans. Tout à fait. J'ai parti en Basse, en Malaisie. Tu vas rentrer faire tes études en France, passer ton doctorat à Bruxelles et ensuite, c'est parti pour la grande aventure. Tu vas parcourir le monde, les pays du Moyen-Orient et d'Asie, du Sud-Est. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, de quitter la France et de découvrir d'autres cultures ? J'avais entendu parler de la coopération plutôt que de balayer les couloirs d'une caserne. Et comme je faisais des études supérieures, le ministère de l'Économie et des Finances nous donnait la possibilité de partir dans les ambassades à l'étranger. Donc, je me suis inscrit et on m'a envoyé à Koweït en mars 1974. C'est-à-dire que quand j'ai dit oui en juillet-août 1973, il n'y avait pas encore le triplement des prix du pétrole. Et je suis arrivé dans un pays extraordinaire pour le développement des affaires, évidemment, grâce au triplement des prix du pétrole. Alors, évidemment, toute cette période se fait sans les outils technologiques que l'on connaît aujourd'hui. Au moment où on se parle, on enregistre sur Teams, on se parle très facilement, on se voit, on peut s'échanger des documents, tout ça est très simple. Toi, quand on se souvient un peu, par exemple en 1974 au Koweït, ton meilleur ami, c'était le téléphone et le fax. Exactement. On travaillait avec le téléphone et le fax. Et d'ailleurs, tu m'as dit, je n'ai jamais été vraiment en manque d'informations. Quand il y avait un truc important, on arrivait à recevoir l'information. Il n'y a jamais eu de blackout complet. Il y a toujours eu des outils pour pouvoir garder le lien. Tout à fait. Bon, en fait, c'est vrai qu'au début, je travaillais à l'ambassade, donc c'était commode. Mais après, j'étais dans une banque dont le directeur général était français. Et la communauté française, même si elle n'était pas très grande, puisqu'on était 350, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 000 Français à Koweït, sinon plus. Et donc, les informations circulaient quand même très bien. Alors, c'était quand même un petit peu cher. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire de bouteilles de whisky avec les PTT de Taïwan ? Non, pas de Taïwan, de Koweït. De Koweït, pardon. Il n'y avait pas d'alcool. L'alcool n'était pas en vente libre, sauf qu'il y en avait dans les ambassades. Et donc, c'est une blague. C'est une histoire drôle, mais c'est une histoire vraie. On avait des copains qui étaient au téléphone, qui n'étaient pas des Koweïtia, qui étaient des Arabes, et qui aimaient bien boire un petit coup. Et donc, ils nous disaient, si tu veux appeler gratuitement chez toi, tu me donnes une petite bouteille et je te ferai passer à l'œil. Donc, voilà, je veux dire, c'est des histoires vraies et drôles et vraies. Une façon économique pour appeler la France. Surtout quand on est coopérant, parce qu'on n'est pas payé. Oui, en plus, on n'avait pas d'argent pour payer la facture de téléphone. Exactement. Donc, c'était quand même sympa. Après, tu as fait ton cursus dans des banques. Là aussi, c'était un peu particulier, parce que la banque avait une obligation de pouvoir correspondre avec les autres agences dans le monde. Donc, elle avait déjà des outils un peu précurseurs. Toi, tu as beaucoup utilisé le fax. Oui, oui, c'était vraiment l'outil de travail principal avant Internet, avant les mails. Tu me disais... Évidemment, le courrier express. Le courrier express, ça a toujours été un très bon moyen d'envoyer du courrier. Quand il y a des contrats, on envoie des grosses enveloppes. Donc, le fax ne peut peut-être pas, quelquefois, prendre 40 pages. Et puis, les gens aiment bien voir des originaux de signature. Enfin, ça, c'est le travail des banques. Tu as connu la naissance, la mise en place des ambassades, parce que tout ça s'est organisé avec le temps. Tu es arrivé juste après l'ambassadeur. Non, c'est-à-dire que quand je suis arrivé à Koweït, il y avait un ambassadeur qui s'appelait d'ailleurs Paul Carton. Je peux donner son nom, tout le monde l'a connu. Et qui était ambassadeur pour le Bahreïn et pour le Qatar. Il y avait un ambassadeur aux Émirats, un ambassadeur en Arabie. Et je ne sais plus s'il y en avait un en Oman. Et donc, il y a eu des ambassadeurs qui ont été nommés en 74, 75, 76, qui sont arrivés. Et moi, je suis arrivé à Bahreïn juste après le premier ambassadeur à Bahreïn. D'accord. D'ailleurs, justement, organiser ses voyages. Aujourd'hui, on prend son téléphone. On réserve un vol en quelques clics. Là, il y avait une organisation qui était différente. Ça passait par des agences ? Tout le temps, oui. Très commode. Il y avait aussi des secrétariats bien organisés. Mais pour prendre des billets d'avion, il fallait utiliser des grosses agences locales avec propriétés de grandes familles et qui faisaient le travail tout à fait bien pour nous. Et comment tu gardais le contact avec la France ? Comment, par exemple, tu pouvais suivre la télévision ? Ça ne nous a jamais manqué. Il faut dire que les pays du Golfe ont toujours parfaitement couvert, avec des grosses antennes satellites et parfaitement couvert toutes les informations du monde avec une grosse liberté. Il n'y avait quasiment pas de... Je n'ai pas le souvenir que... Enfin, c'est vrai que dans d'autres... Moi, je n'ai pas vécu dans des pays comme l'Iran ou comme peut-être l'Irak à un certain moment ou même pas l'Arabie où il y avait des blocages, mais il n'y avait aucun blocage. Koweït, Bahreïn, aucun problème. Et d'ailleurs, quand il se passait des choses un petit peu tendues, il y en a eu dans les pays que tu as fréquentés, ça t'est arrivé d'être interviewé par TV5MONDE mais il voulait du sensationnel. Oui, je t'ai raconté ça. Oui, il voulait absolument du sang et des larmes comme on dit en français. Et malheureusement, moi, j'étais à l'aéroport pour emmener ma fille et voir son fiancé à Abu Dhabi et je suis revenu trois jours après. Ça ne les a pas intéressés. Oui, tu allais à un mariage, ce n'était pas intéressant. Il voulait que tu fuis un pays en feu, quoi. Voilà, il voulait me dire « Ah, vous êtes à l'aéroport parce que vous vous barrez, parce qu'il y a les chiites qui vous tapent dessus. » Non, malheureusement, ce n'était pas du tout ça. En conclusion, est-ce que tu penses que l'expatriation avant Internet a mené à une immersion plus forte ? Alors, certainement, in fine, certainement. On était plus ancrés, parce que moins dérangés. Aujourd'hui, on croule sous l'information de toutes parts. Et donc, on a plutôt tendance à écouter nos pays d'origine que peut-être le pays dans lequel on vit. Ce n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde, mais moi, j'ai toujours fait pratiquer l'immersion dans les pays où j'étais, d'autant plus que mon métier, qui était la gestion de fortune des locaux, en particulier, c'était surtout le... Mais bon, je m'intéressais aussi, évidemment, aux Français, aux francophones, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours pratiqué l'immersion, ce qui était sympathique. Tu es revenu en France il y a très peu de temps, une maison dans le Cantal, une autre dans le Loir-et-Cher. Est-ce que la France a changé pendant toutes ces années ? Ah ! Quelle bonne question ! Je ne sais pas quoi dire. Je dirais non, parce que c'est nous qui changeons, c'est nous qui vieillissons, mais la France a toujours été un super pays, très accueillant, et nous, notre rôle a toujours été de dire à tous ces gens que nous rencontrions et que nous rencontrons, venez nous voir chez nous, c'est un beau pays. Ils le disent d'ailleurs. Ils aiment bien venir ici. Même s'ils ont du mal à avoir des visas de temps en temps, ils aiment bien venir en France. Il faut être accueillant, on apprend à être accueillant, il faut être accueillant. Moi, je pense que la France a toujours été un pays très accueillant, donc on le voit bien aujourd'hui, parce que ça nous crée des problèmes. Je ne vais pas faire de politique, mais bon. Et Jean, aujourd'hui, tu décides de faire cette retraite en France. Tu es content de retrouver un pays finalement dans lequel tu n'as jamais vraiment vécu très longtemps. Oui, j'ai été plus dehors que dedans, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai si j'additionne. Mais tous les ans, je revenais un mois, deux mois, trois mois. Ça dépendait évidemment. Quand on bossait, on avait un ou deux mois de vacances. Mais je me suis marié, j'ai trois enfants, ils ont été élevés ici, même s'ils ont été expatriés ou ils le sont encore. Encore une fois, on est très bien ici. On est très bien en France. Malgré tout ce qui s'y passe, je voudrais bien que les Français se rendent compte qu'ils sont dans le plus beau pays du monde, pour beaucoup. Et que même s'ils souffrent, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus qu'eux. Et si je peux me permettre une synthèse, l'expatriation sans Internet, au final, on se débrouillait, on était bien entourés, la France s'occupait bien de ses concitoyens. ça n'a pas été immensément insurmontable ? Non, non, non. Il y a des gens qui pouvaient se plaindre, qui n'étaient peut-être pas aussi suivis, mais la chance que moi j'ai pu avoir, c'est d'avoir des métiers qui étaient connectés, entre guillemets. Oui, dans des banques notamment, avec des outils, qui n'étaient peut-être pas le cas de tout le monde. Parce que, voilà, un gars qui est dans le désert saoudien, en train de faire un puits de pétrole, il n'est pas connecté comme un banquier dans une ville capitale. Vous comprenez ? Je comprends. En tout cas, Jean, merci d'avoir témoigné. Bonne retraite en France, profite bien de nos grèves, de nos débats infinis et de nos petits bistrots. Merci, Gauthier. À très vite. À très vite. Merci, Jean. Au revoir. Au revoir. France est dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada